... Oui, Muriel m'a proposé ce cours parce que c'est vrai que j'avais fait quelques années un cours qui s'intitulait « L'homme malade de l'histoire » où je réfléchissais sur la relation dans des films, la relation entre des personnages et le passé. Une relation qui était souvent pathologique et quand Muriel m'a parlé de Stephen King, je lui ai dit « Bon, il y a quand même beaucoup de films de King qui parlent de ça. » Donc, en préhendible, je voudrais qu'on réfléchisse justement à cette question qui est parfois abordée, de la relation entre l'horreur comme récit littéraire et comme genre cinématographique et l'histoire. Me venait la grande histoire, me venait le mot de Georges Perret que vous connaissez peut-être quand il parle de l'histoire avec sa grande hache. Et évidemment, quand on parle de Stephen King, la hache vous évoque tout de suite un personnage célèbre. Et je dirais que cette relation entre l'histoire des personnages, entre l'horreur des récits et puis l'histoire, elle est très très forte. On dit souvent que le film d'horreur, c'est le genre le plus politique. Justement parce que, et King, dans un livre dont je vous parlerai, qui est un livre, un essai, qu'il a consacré à son rapport au film d'horreur, justement comme formateur pour lui, le film d'horreur a souvent un commentaire sur les violences politiques et sociales du monde. King a tendance à dire que les films d'horreur sont deux choses. Soit une forme cinématographique qui dérive du conte et qui interroge les peurs primitives. King dit que le rôle d'un film d'horreur, c'est de confronter nos peurs réelles enfouies en nous et puis des peurs matérialisées sur l'écran. Et puis il y a une deuxième catégorie de films. Il dit que c'est des documentaires sur l'époque, une manière d'imaginer des cauchemars collectifs. Donc le film d'horreur a toujours un rapport très très fort entre ce qu'il raconte et puis l'actualité. Il part d'une actualité sociale, politique, et puis il nous emmène vers des territoires imaginaires horrifiques. Et il le fait de manière très frontale. C'est pour ça qu'on dit que c'est très politique. Comme par ailleurs il est souvent sous le coup d'interdiction, sa vérité, la vérité qu'il porte, est plus précieuse encore pour d'autres genres. Dans ce livre qui est titré en français, Anatomie de l'horreur, et qui s'appelle en fait Stephen King's Dance Macabre, où il a repris le titre de son premier volume traduit en français, Dance Macabre, il revient beaucoup sur sa vie, son relation aux films d'horreur, et il écrit quelque chose qui va nous servir de point de départ. Il écrit que tous les moments où l'horreur a été fort comme genre de cinéma, c'est des moments de très grandes crises culturelles et idéologiques. Je parle évidemment ce soir des Etats-Unis, je parle de l'Europe, et il distingue deux grandes périodes qu'il connaît par cœur. Stephen King est vraiment un très grand cinéphile ou cinéphage, il a vu énormément de films, ça la nourrit beaucoup. Le cinéma n'est pas du tout anecdotique dans sa formation d'écrivain. Il dit qu'il y a les années 1920 et 1930, c'est le temps de la crise économique et de la montée du fascisme, c'est le premier âge d'or, les films de monstres de l'expressionnisme allemand, avec Nosferatu et Mabuse, c'est les films universaux à partir des années 1930, avec les trois personnages, Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce sont les films des années 1930, et il dit, voilà, là il y a la première source qui montre bien que l'horreur est un commentaire sur l'histoire. Je renvoie à un livre qui m'a vraiment été un important point de relire pour ce soir, un livre d'un historien du cinéma qui s'appelle Siegfried Krakauer, et il a écrit un livre qui s'appelle « De Caligari à Hitler », c'est une étude très célèbre, c'est un classique de l'histoire du cinéma, qui raconte comment les films allemands des années 1920-1930 ont porté, ont commenté l'actualité politique de ce pays. Il va très très loin, il parle de lecture, il parle de films comme de véritables psychés sur l'écran, et il est très convaincant, et évidemment tous ces monstres de cinéma, de celluloïdes, qui vont amener aux monstres politiques réels. Donc ça c'est le premier âge d'or. Le deuxième, celui qui nous amène à nous rencontrer ce soir, c'est les années 70-80, ce deuxième âge d'or, c'est celui où King est devenu célèbre, d'abord par ses livres et puis ensuite par ses adaptations au cinéma, la première étant « Carrie » de Brian de Palma en 76. Alors c'est le temps de tous ces cinéastes d'horreur que certains connaissent peut-être très bien, d'autres moins, qui sont George Romero, qui sont Toby Hooper, qui sont John Carpenter, qui sont David Cronenberg, qui sont Levi Stugge, autant de cinéastes qui à un moment donné vont choisir une œuvre de Stephen King pour s'exprimer. Or, la relation de King à l'histoire, qui nous intéresse ce soir, elle est vraiment née ici, dans ce contexte. C'est vraiment l'explosion de la contre-culture. C'est l'opposition à la guerre du Vietnam, c'est le mouvement de lutte pour les minorités noires, le Black Power, c'est pour les minorités indiennes, le Red Power, c'est la remise en cause du pouvoir d'État. Toutes ces choses, maintenant, dont on commence de plus en plus à parler, puisque la cinéphilie s'y est vraiment penchée, en s'intéressant au genre d'horreur, elle a permis de réécrire et de reconsidérer l'histoire américaine. Et l'imaginaire historique de King, il vient dans ce mouvement politique, parce que ce mouvement politique a été une gigantesque leçon d'histoire, en fait. C'est-à-dire que tous ces mouvements militants sont des mouvements qui ont réécrit l'histoire américaine à l'aune des causes qu'ils défendaient. Mais pour les militants des années 60-70, pour prendre une métaphore qu'on va beaucoup utiliser ce soir, il s'agit littéralement d'ouvrir les placards et de faire sortir les cadavres, les fantômes. Et c'est exactement ce que King fait dans plein de ses récits. Ce qui est passionnant chez lui, c'est que son désir d'horreur, de récit d'horreur, née dans les années 60, dans ces années, je veux dire, qu'on peut baliser entre, on va dire, l'assassinat de Kennedy en 1963 et puis en 1969, dont Tarantino vient de faire un film. C'est un moment de bascule. Mais il déploie son écriture dans les années 80. Et les années 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence. Et Ronald Reagan, c'est littéralement un revenant. C'est un revenant des années 50, précisément ces années qui intéressent la génération militante des années 60-70. Il s'agit de reprendre ce qui s'est passé dans les années 50. Reagan est un acteur d'Hollywood. C'est un anticommuniste. C'est un ami de Nixon. Et sous l'angle de l'histoire, on peut dire que son programme, ce qu'il va appliquer, c'est le contraire de celui de King. Non pas ouvrir les placards, mais plutôt les refermer. Refermer la parenthèse des 60s et retrouver l'Amérique éternelle. L'événement absolu de cette Amérique éternelle que Reagan veut retrouver, c'est les Jeux dans la Pille de 1984. C'est intéressant parce que la littérature de King, au regard de l'histoire américaine, c'est quand même cette volonté de contrarier une idéologie qui est dominante dans les années 80 par des récits qui, en permanence, vont faire trembler le passé des Etats-Unis. Et puis aujourd'hui, évidemment, au troisième âge d'or, celui qui est impulsé par les attentats du 11 septembre 2001 et surtout par la politique extérieure d'un autre président, George Bush, et de son administration, donc la crise économique, la guerre en Irak, les tortures à Guantanamo, le scandale des images de torture d'Abu Grahib. Et en fait, ce troisième âge d'or de l'horreur, c'est celui que nous vivons aujourd'hui au cinéma depuis les années 2000, et c'est celui qui fait que Stephen King est à l'honneur aux formes des images. Et la figure du vampire à l'honneur à la cinémathèque française. Il faut quand même voir qu'on est là dans un moment culturel où l'horreur, après avoir été très largement ignorée, méprisée, triomphe au cœur, au centre. Et je pense que, je parle de Stephen King, bien sûr, très longtemps méprisé, encore méprisé aujourd'hui, d'une certaine manière, par certains. George Romero, qui est un ami de King et qui a travaillé avec lui, et King lui dit souvent l'importance qu'il a eue pour lui, ces artistes-là, aujourd'hui, on en parle, alors que pendant très longtemps, on n'en parlait pas. Et si on en parle, parce que c'est qu'on considère qu'il y a une dimension politique importante et historique, importante dans leur récit, dans leur travail. Alors, on va essayer de s'y prendre en trois temps, en trois moments. D'abord, j'aimerais réfléchir à la vision de l'histoire de King. Finalement, il y a deux, sous l'angle de l'histoire, il y a un peu deux manières de fonctionner à King. Soit on considère les films, enfin, ces récits qui se déroulent dans le passé. Alors, il y en a plusieurs. Récemment, en 2014, il y a fait une nouvelle qui s'appelle 1922. qui est devenue une série Netflix. Il y a Les Evadés, il y a La Ligne Verte qui se passe dans les années 30. Les Evadés se passe entre 47 et 66. Il y a Stand By Me dans les années 50. Et on pourrait s'interroger sur la manière dont les films inspirés de Stephen King repréhendent le passé. Bon, ce n'est pas du tout la voie que j'ai choisie ce soir. c'est plutôt de se demander dans ses récits au présent. C'est-à-dire, à peu près dans tous ses récits, comment les personnages, l'histoire, entretient un rapport, une relation avec l'histoire, le passé. Donc, c'est ce que j'ai choisi ce soir. Et donc, pour commencer, j'ai choisi de prendre un extrait d'une série qui adapte un de ses livres récents, un livre de 2011, qui s'appelle le 22 novembre 1963, donc le jour de la mort du président Kennedy à Dallas. Et une série de 2016, produite par Stephen King et G.G. Abrams, qui, selon moi, condense assez bien le point de vue de King sur l'histoire. Donc, on va regarder un extrait de l'épisode numéro 1. Et je vous raconterai ce que ça raconte, mais on va voir comment c'est posé. Donc, on est dans le premier quart d'heure de l'épisode 1 de la saison. De la saison 1, il n'y en a pas deux. You ever heard about the butterfly effect? Yeah. Right. Do you think that if JFK lived, Robert Kennedy would have run for president seriously? It's doubtful. So, if Bobby doesn't run, that means no Sirhan Sirhan at the Ambassador Hotel in 1968. Save JFK, save his brother. And that's what I mean about the butterfly effect. then there's Vietnam. Oh, okay, so if you save JFK, then there's no Vietnam? Johnson was the one who escalated everything in Nam. If Kennedy had survived, no way does that escalation continue. Those boys would have lived. Well, I get it, but changing the past to make it how you think it should be, it just seems... You think Vietnam unfolded exactly as it should have? That recent American history was just hunky-dory. that saving JFK is just a theory. You don't know what it's going to change. You know what I know? You save Kennedy's life. You make the world a better place. God damn it. Al. Don't you want to do any fucking thing that matters? I'm just saying you don't have any proof. You don't know that what you do in the past is going to change anything here. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. C'est un de ses livres récents qui a eu beaucoup de succès. Quel livre de King n'a pas de succès, cela dit? Sur le fond, c'est très important puisque toute la littérature de King, son fond, c'est quand même ce questionnement sur les années 50 et 60 comme ce qu'on pourrait dire moment fondateur de l'Amérique contemporaine. Et cette idée de l'événement rupture qui serait l'assassinat de Kennedy. Comme je l'ai dit tout de suite, King est un enfant des 60's. Il ne parle que de ça dans ce livre, Anatomy de l'horreur. Et son regard de l'histoire va être fortement marqué par ça. Son imaginaire historique, ça se construit à ce moment-là exactement comme d'autres artistes que vous avez en tête peut-être, qui sont nés au même moment que lui. C'était Spielberg né en 1946, Romero né en 1940, Toby Hooper né en 1943, De Palma né en 1940. Pour eux, il y a à ce moment de l'Amérique rassurante qu'on appelle aujourd'hui Americana, que Spielberg appelle la Weekend America. Mais finalement, tous ces cinéastes ont une idée ambivalente par rapport à cette période. C'est-à-dire que King va raconter comment cette période-là était très belle. Vous voyez cette suite de clichés quand le personnage passe en passant une porte dans cette Amérique des années 50-60. Et en fait, ce qu'ils veulent raconter dans leur histoire, enfin que ce que King veut raconter, c'est ce qui remonte de ce théâtre de clichés. Je dirais que King va mettre en récit les bas-fonds de l'Amérique et un titre d'un film de Samuel Fuller que j'aime bien et qui va bien qui s'appelle Underworld USA. C'est-à-dire la matière qui va inspirer King, c'est ce qui va empêcher cette Amérique d'être trop belle. Et je dis ambivalence parce qu'il y a toujours dans les récits de King, toujours ce moment où il dit c'était merveilleux, il y a ça dans cette série et dans ce livre, c'était merveilleux, la bière était meilleure, les voitures étaient rutilantes, magnifiques, on parlera tout à l'heure d'une voiture célèbre, de l'univers de King, mais je dirais qu'il raconte comment cette Amérique-là va être prise d'assaut par le récit. Le rapport à l'histoire passe par une mémoire qui va surgir violemment. Et cette violence-là, si on pense à deux images, par exemple, du cinéma issu de King, si on pense par exemple à l'image qui pourrait illustrer le cours de ce soir, c'est les flots de sang qui sortent de l'ascenseur de Shining dans l'Overlook Hotel, si vous voulez. Vous avez cet ascenseur qui est la grandeur technologique de l'Amérique, cet objet, et puis vous avez ce flot de sang, on ne sait pas exactement ce flot de sang noir qui rentre. Et pour moi, c'est ça, c'est l'assaut de l'histoire, c'est l'assaut du passé qui vient et on ne sait pas pourquoi. L'assaut, toujours pour prendre l'exemple de Shining, c'est le père de famille qui va prendre la hache pour décimer sa famille. Alors, ce rapport-là, vous voyez bien que c'est un rapport, on va en venir là-dessus, un rapport contaminant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport au passé sans maladie. Quand il y a de la maladie chez King, il y en a beaucoup, la contamination, c'est permanent chez lui, il y a de l'histoire. Pour moi, il y a de l'histoire. Quelle histoire ? On va voir, mais il y a de l'histoire, il y a du passé. Sur la forme, la forme de la série, vous l'avez vu, c'est tout ce qu'il y a plus conventionnel. Ce n'est pas la série qui réinvente, comme on dit, la forme de la série. Mais par contre, sur la forme, le film est passionnant pour King parce que c'est la manière dont il envisage l'histoire. Pour King, l'histoire, c'est d'abord une conception du temps qu'il a pris directement à une des œuvres matrices de tous ces films sur les couloirs du temps, qui est La machine à explorer le temps d'H.G. Wells. Pour King, l'histoire, c'est ce qui est à côté, c'est quelque chose qui vit en même temps que nous, donc avec des temporalités différentes. Il y a des autres cinéastes qui ont réfléchi à ces questions-là, c'est un thème très jouissif du cinéma de divertissement. James Franco pousse le portail temporel, on dit portail temporel, bon, c'est... Et il se retrouve en 1960. Jack Nicholson, Jack Torrance dans Shining Pousse, la porte du bar de l'hôtel, il se retrouve dans le passé, lequel ? Tout le film essaie de nous inviter, est-ce que c'est le passé du crime originel ? Alors, ces histoires de boucs temporels, on les a vues beaucoup pour rire dans Retour dans le futur, dans son livre, King, et dans la série. Il prend assez au sérieux et alors, ce qui est très intéressant par rapport à l'effet papillon dont parle le personnage, c'est cette expression, à un moment donné, il va lui dire tu vas aller dans le passé, vous avez compris qu'il veut l'envoyer dans le passé pour qu'il évite l'assassinat de Kennedy, j'ai hésité à vous spoiler la série ou pas, je ne vais peut-être pas le faire, mais évidemment, ça ne va pas se passer comme il pense, et il y a une idée que j'aime bien, il dit if you fuck with the past, the past fucks with you, c'est-à-dire ne change rien, ne change rien au passé, juste, je te demande juste d'éviter l'assassinat de Kennedy, parce qu'il dit l'histoire se défend, l'histoire se défend, alors le personnage va rester pendant trois années, qui représente deux minutes dans le temps présent, pour essayer de changer les choses, et chaque fois il va proposer des catastrophes, et vous verrez qu'à la fin, alors j'ai failli vous montrer la fin, mais je ne vais pas le faire, mais c'est quelque chose de très pessimiste, c'est-à-dire qu'on pense améliorer les choses en modifiant une chose, en fait, c'est encore pire ce qui va se passer, et là, je vous invite à réfléchir un peu au point de vue politique de ça chez King, c'est-à-dire je me demande s'il n'y a pas une dimension profondément conservatrice de King à l'histoire, sous cet angle-là, est-ce que ce n'est pas un auteur conservateur que changer l'histoire, c'est quand même un programme historique, c'est un programme historique de la gauche, changer l'histoire, intervenir, et dans l'issue de cette série, en fait, l'idée d'éviter la mort de Kennedy provoque des catastrophes abominables, en fait, ce n'est peut-être pas ça qui a provoqué, mais le monde a continué autrement, donc ce n'est pas aussi simple que j'envoie un personnage dans le passé, je règle mes comptes avec l'événement qui ne me plaît pas et je reviens dans le présent. Le maire général, King, je parlais de rapport maladif, je vais y revenir, il a un rapport très sombre à l'histoire, je veux dire, l'histoire, c'est pas, évidemment, il n'y a pas d'idée de progrès dans son imaginaire, il n'y a pas d'idée de progrès, c'est plutôt une pente vers le pire, quand l'histoire revient, quand on se penche sur le passé, il y a cette idée que c'était beau, que c'était, on le voit beaucoup dans ce livre-là, ça cache quelque chose de violent. Alors on va regarder un deuxième extrait qui me paraît complètement emblématique de ce que je vous dis sur la coprésence du passé et du présent, mais là, on a une vraie esthétique de ça, il s'agit du très beau générique de Dead Zone de David Cronenberg, on va le regarder et on va voir ce qu'on peut en dire, que je pense qu'il est vraiment une séquence très courte qui permet de comprendre vraiment quel rapport il a avec l'histoire, pour le coup, à la place de l'histoire dans son imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... David Cronenberg, dans Dead Zone et dans son oeuvre, a réalisé beaucoup de promesses qui sont contenues dans la littérature de King. King le reconnaît comme un de ses cinéastes importants qui a créé au même moment que lui. Ce générique, pour moi, c'est comme un poème, un prologue du film qui est assez détaché de l'histoire du film, c'est pour ça qu'il est passionnant à étudier. Il résume le film, d'abord, il y a ce thème musical de Michael Kamen qui est un compositeur important d'Hollywood pour des bandes originales très célèbres. Il a fait Brasil, il a fait Piège de Cristal, il a fait L'Arme Fatale, il a fait X-Men, mais il est surtout un grand compositeur de musique indépendamment de la musique de film. Il a collaboré avec des groupes de rock importants. Et à l'image, vous avez ce que je disais l'Americana, c'est-à-dire un diaporama de l'Amérique selon King, paysage du Maine où il a grandi, l'État avec ses motifs, les motifs qu'on va retrouver dans toutes les histoires de King, la maison, les routes, la forêt en automne, et progressivement par le choix de Cronenberg, dans ce générique, tous les génériques de Cronenberg sont des petits films avant le film, j'ai appelé ça un poème, il y a toujours une création, il y a quelque chose qui dérange, il y a une gêne à l'image, il y a des cadres, des barres qui se superposent au cadre général et l'image de la belle Amérique en fait, l'Amérique des pères fondateurs, s'abîme, elle est défigurée et en fait, cette défiguration, beaucoup de nouvelles de King la pratiquent en quelques minutes, il ne reste plus rien et vous avez à la fin cette maison Amérique avec ces lettres sculptées de Dead Zone qui apparaient à l'écran et qui est comme une demeure et en fait, je me suis repassé plusieurs fois ce générique que j'aimais beaucoup et je me suis dit en fait, c'est ça en fait l'histoire chez King, c'est la Dead Zone, c'est la Dead Zone, c'est l'endroit des morts et la question, c'est quel rapport on a avec la Dead Zone et on va voir, je montre un autre extrait de Dead Zone après, un rapport pathologique bien sûr et je mets en rapport ce générique avec celui qu'on va regarder maintenant, que vous connaissez tous, qui est très proche, avec deux cinéastes donc très différents mais c'est la même idée avec un autre paysage mais le même principe, c'est le générique de Shining. On va regarder le générique très très célèbre, enfin on dit toujours très très célèbre sur Shining comme c'était mais Dead Zone est célèbre aussi si on aime les films de Cronenberg donc on va regarder le générique de Shining qui fonctionne de la même manière qui raconte pour moi la même chose c'est-à-dire cette coprésence du passé et du présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors quand je disais il y avait le thème il y avait le thème de la symphonie fantastique de Berlioz mais déformé par Wendy Carlos Wendy Carlos musicienne musicienne transgenre qui était musicien puis musicienne et qui est une pionnière de la musique électronique qui a travaillé à deux reprises avec Kubrick pour Orange Mécanique et pour Shining les deux fois elle a fusionné de la musique électronique avec un motif classique et déjà en soi c'est ce que j'appelle coprésence passé présent c'est-à-dire cette gêne ou cette gêne ou cette déformation évidemment la patte diaporama mais une suite de plans aériens majestueux alors c'est plus l'americana du quartier avec la forêt automnale c'est la forêt c'est les montagnes de l'Amérique pionnière c'est les routes de la civilisation qui serpentent dans le paysage sauvage du Colorado et puis vous avez cet élément qui vient qui vient nous empêcher d'apprécier la musique de Berlioz même par Wendy Carlos c'est les bruits de sirènes qui viennent perturber la majesté de l'ensemble et ces sirènes c'est l'histoire américaine qui va frapper Jacques et sa famille dans la scène suivante vous connaissez tous le film vous avez Jacques Nicholson qui parle avec son enfant il lui parle d'histoire il lui raconte l'histoire il parle d'une histoire de cannibalisme de la sauvagerie des indiens et l'horreur comme registre de cinéma arrive tout de suite puisque l'enfant dit oui je connais tout ça et en fait la famille ne se rend pas compte ils vont rentrer dans un récit d'horreur qui passe par un récit de surgissement du passé alors ce générique vient d'être repris l'année dernière dans un film de Jordan Peele que vous avez peut-être vu qui s'appelle Us un film d'horreur aussi qui questionne la question du rapport à l'autre aux Etats-Unis voilà riche pauvre avec l'idée du double et on a la même chose au début vous avez cette voiture qui arrive dans la forêt effectivement ça convoque la chose et pareil comme j'ai parlé de Dead Zone pour dire que c'était une définition de l'histoire possible pour King je pense que le mot Shining est une définition possible aussi puisque le Shining c'est ce lien de télépathie ce don de voyance mais c'est un lien aussi qui va dérégler tous les personnages à l'intérieur du film et on dirait que la personne qui a une relation trop forte avec le passé ou le présent et on va en parler maintenant et bien est atteinte du Shining et est atteinte d'histoire donc là je voudrais qu'on aborde cette question de comment King représente les gens qui ont un rapport fort à l'histoire et donc avec ces deux personnages je ne montrerai pas un extrait de Shining mais je vais montrer un personnage qui était un frère imaginaire de Danny Lloyd ou de Scatman Crothers dans Shining c'est à dire quelqu'un qui est atteint d'histoire on va voir de quelle manière Christopher Walken est atteint d'histoire dans Dead Zone dans une séquence où il voit le passé dans d'autres séquences il verra le futur mais c'est toujours l'idée que ça se dérègle et qu'il n'y a pas de rapport à l'histoire sans un dérèglement donc on va regarder le quatrième extrait non plutôt le oui c'est ça oui c'est ça le quatrième extrait Dead Zone I won't deceive you John Your therapy will be long and painful but you will walk Thank you The wolf is loose John John Are you alright? No match for them Horses fire Mamanissa 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 C'est évident que la grandeur de Dead Zone, l'adaptation de Cronenberg, c'est que Cronenberg prend au sérieux cette histoire, et le tragique incarné par Christopher Walken, qui est sublime dans ce film, c'est la tragédie intime de devoir être porteur d'histoire et de mémoire, et même de pouvoir voir l'histoire qui va avoir lieu dans le futur. Impossible chez King d'avoir un rapport serein à l'histoire, Walken d'avoir les morts d'hier, les morts à venir, et ça le rend malade. Ce qui est très beau, toujours chez King, c'est que toujours ces histoires s'appuient sur la description de l'ordinaire. On a dans la première partie du film, un quart d'heure, le portrait d'un professeur de littérature, heureux, amoureux, il a un accident, et sa maladie honteuse, qui ne peut quasiment plus dire, qui va cacher, qui va se retirer. Évidemment, King est inspiré aussi là par tous les récits de mythologie, de figures de voyants, de pitié. Sa maladie, c'est un rapport déréglé au temps. Il est exclu du présent comme temps du bonheur. Il est contaminé par ce virus, c'est ça qui intéresse Cronenberg, qui est toujours passionné par les contaminations. Et c'est la même maladie qui frappe le personnage du noir dans Shining et l'enfant. Je dis ça parce que ce n'est jamais un hasard, les personnages qui sont frappés par des malédictions dans les livres de King. L'enfant, le noir, le personnage de littérature qui vit dans l'imaginaire et qui n'est pas dans le présent. Et la contamination, c'est un motif majeur chez Stephen King, parce que c'est un motif majeur de tout le cinéma d'horreur. Alors là, la source d'inspiration, et King le dit toujours, sa source d'inspiration, c'est Dracula. Et je dirais, Dracula est une de ses plus belles représentations au cinéma, c'est le film de Murnau. Cette idée, au cœur de Dracula, il y a la contamination. D'une manière générale, il prend cette maladie comme un motif. Et, troisième définition, je dirais que l'histoire, c'est l'esprit qui va toucher le cerveau du personnage dans une relation, je dirais, qui était pathologique, mais qui va être un peu magique aussi. Il ne sait pas trop d'où ça vient. Et là, on va voir maintenant le motif que King a le plus représenté dans le cinéma d'horreur et dans le récit d'horreur. C'est la question du lieu hanté. L'histoire, c'est un poltergeist, c'est un esprit qui est dans les murs. Et le motif qui correspond le mieux à ça, c'est la maison hantée. Alors, King, qui a tout lu, qui a beaucoup vu et qui a tout lu, cite souvent ces deux maîtres qui sont d'une part Lovecraft et puis Edgar Poe. On va voir un extrait d'un film qui l'a beaucoup marqué et qui, pour moi, est le récit qui explique son rapport à l'histoire comme ce qui est dans les murs et qui va se manifester. Alors, il y a deux autres histoires quand même. Une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle « Les rats dans le mur ». C'est un homme qui comprend que sa maison familiale possède depuis très longtemps dans une généalogie familiale un sous-sol où ses ancêtres ont élevé des humains pour les manger et ça leur en fout. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre sous-sol, c'est l'histoire de votre famille. L'autre, évidemment, nouvelle qui précède, c'est une nouvelle de Poe. On va parler d'un film adapté de Poe tout de suite. C'est le cœur révélateur. Bon, là, vous connaissez tous l'histoire, c'est un grand classique. Un cadavre sous le plancher qui a été tué, enfin, personne a été tué par celui qui est là. Les policiers sont là et puis, peu à peu, l'histoire monte. Il entend un cœur, il a l'impression que c'est le cœur du cadavre. En fait, c'est le sien. Alors, l'extrait qu'on va voir maintenant est vraiment le film de la maison. J'avais deux films de maison et lui, ici, beaucoup de films de maison. Le film de maison qui était important, c'est d'abord parce que c'est un grand récit de Poe et c'est donc la chute de la maison du Cher. On va en voir l'adaptation par Roger Corman. Roger Corman, bien sûr, cinéaste américain des années 60, a été le formateur de l'esprit de King, spectateur, et de King, futur écrivain. Il faut voir que le film qu'on va voir date de 1960. La même année, sort Psycho. Stephen King a 13 ans. Donc, c'est ses films fondateurs. C'est les films qui vont l'habiter. On va regarder un extrait fameux de la chute de la maison du Cher, avec le grand Vincent Price, qui explique l'histoire de la maison au personnage qui vient pour emmener sa fiancée et qui se retrouve un peu bloqué dans cette maison. Donc, on va regarder la chute de la maison du Cher de Roger Corman. A Plague of Evil Anthony Usher Thief Usurer Merchant of Flesh Bernard Usher Swindler Forger Jewel Thief Drug Addict Francis Usher Professional Assassin Vivian Usher Blackmailer Harlot Murderess She died in the madhouse Captain David Usher Smuggler Slave trader Mass murderer Mr. Usher I don't see that this has anything to do with Madeleine and myself. I don't believe in the sins of the fathers being visited upon the children. You do not, sir? The house of Usher seems to you then normal? The house, sir, is neither normal nor abnormal. It is only a house. You are very old, Mr. Winthrop. This house is centuries old. It was brought here from England. And with it, every evil rooted in its stones. Alors, pas d'hôtel overlook dans Shining sans maison d'usher. On a dans Shining deux éléments d'usher. Le lieu hanté par le crime. Et puis la maladie qui va frapper ses habitants. J'ai pris le début du livre de Pau, traduit par Charles Baudelaire. Et je vous en lis un extrait, puisque tout est dit du rapport à l'histoire qui est dans les murs. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourd et bas dans le ciel J'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Huchère Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetais sur le bâtiment Un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme Qui était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Huchère Donc ça me paraît évident que ces maisons sont des métaphores de l'histoire L'histoire frappe à la porte du présent Et dans l'extrait qu'on a vu, ce qui est très important, c'est que la maison est une métaphore de l'histoire Et cette histoire a une généalogie Et l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de ses crimes Enfin pour King, c'est l'histoire de ses crimes La maison hantée, c'est la maison Amérique Et là je vous renvoie à un room 237 dont je vous ai parlé tout à l'heure Beaucoup d'historiens du cinéma ont utilisé le film de Kubrick comme un texte pour déceler les niveaux historiques Vous avez, j'ai failli vous le montrer, mais vous avez quand même vu ce film, beaucoup d'entre vous Cet extraordinaire moment où on montre des allusions au monde indien Et un historien, c'est celui qui ouvre le bal des interprétations Dit voilà, c'est Shining, c'est un film sur le génocide indien Et puis enchaîne un autre historien qui nous montre d'autres éléments C'est un film sur le génocide des juifs Et puis ça continue, et on a toutes les interprétations Et on peut considérer que toutes les interprétations sont soit ridicules, soit grotesques Soit toutes justes Dès lors que, pour moi, elles montrent bien qu'un film d'horreur C'est quelque chose qui, soit comme dit King, touche au plus profond de vous-même Donc on aura toujours une interprétation psychanalytique Soit vous allez à d'autres niveaux et vous cherchez des motifs historiques Alors, moi je trouve que le personnage de Jack Torrance Ou le personnage de Vincent Price en eu cher Sont des gens qui vont, en fait, c'est leur sujet Fréquenter les morts de l'hôtel Il y a le petit enfant qui voit Quel rapport déréglé à l'histoire Qui voit les choses qui se sont passées Qui vont se passer Il a peur de ça Donc ça c'est le côté pathologique Mais pathologique victime Et puis les autres, c'est ceux qui participent Qui aiment bien être dans ce bain de sang Et King a souvent raconté des personnages de criminels Il y a une phrase que j'aime beaucoup Du grand historien français Jules Michelet Qui est citée par Roland Barthes Dans son livre sur Jules Michelet Michelet disait souvent En parlant de lui allant aux archives Pour travailler les archives des morts Michelet considérait que les livres d'histoire C'était des tombeaux pour les morts Il avait une petite santé, Michelet Barthes parle beaucoup de ses migraines Et il y a une phrase de Michelet, il dit J'ai trop bu le sang noir des morts Donc le sang noir qui serait l'encre Et puis le sang des cadavres Je pense que c'est ça qui arrive au personnage de King Ils se sont trop confrontés à la mort Au passé, à la mort King dans son livre On parle d'un film qui pour moi Inspire d'une certaine manière Son récit à lui, Shining Mais il ne le dit pas C'est Amityville, La maison du diable Le film de Stuart Rosenberg On a le même principe d'une famille Qui prend une maison où il y a eu un crime Et qui va être assaillie Par ses crimes Et qui ne va plus pouvoir y vivre Jusqu'à ce que le père prenne une hache Comme Jack Torrance dans Shining Encore une fois King ne parle pas tellement de cette filiation Mais on voit vraiment Et j'ai parlé de la chute de la maison du short de 60 Psychose de Hitchcock C'est bien sûr le motel Le motel, la maison, le home Enfin c'est cette question-là Qui est travaillée comme métaphore de l'histoire Il y avait un film aussi Qui était important pour King Qui est très délicieux à regarder dans son début La photographie est magnifique Ça vient de Robert Wise Qui s'appelle La maison du diable Une autre maison du diable Et au début on voit quelqu'un nous raconter L'histoire de la maison Et de tous les gens qui ont essayé d'y entrer Mais qui ont été assassinés Puisqu'ils ne participent pas Ils ne font pas partie de la famille Et la famille c'est une famille d'assassins De criminels Et c'est très important de voir que chez King Une des manières d'aborder l'histoire américaine C'est de la considérer comme une histoire de criminels Alors parmi ces criminels Fameux dans l'histoire américaine Le père Le père malade Le père qui veut décimer sa famille Revient à beaucoup de reprises chez King Alors on sait Et King déteste qu'on évoque Les événements de sa biographie Pour parler de son inspiration Tout c'est un peu la tarte à la crème Et quand on a écrit 400 livres On peut toujours raconter Dit-il les deux anecdotes Qui lui sont arrivées Mais enfin bon Ce n'est pas ça qui explique l'oeuvre Mais il se trouve qu'il a été très marqué Par des oeuvres Qui déjà racontaient ça On va évoquer maintenant Deux oeuvres justement Qui racontent le père malade Et de même que la maison du Cher Donne lieu à Overlook Hotel Ces deux figures de père qu'on va voir Vont donner lieu aux figures de père Chez King Alors le premier père malade Que je voulais vous montrer Dans une scène D'une très grande violence Pour l'époque Et un film qui a beaucoup compté Pour lui Il le met dans ses 20 Dans ce livre Il met ses 20 films d'horreur Qui l'ont le plus marqué Dedans il y est Donc c'est La nuit des chasseurs De Charles Lawton Qui par l'automne lui-même Par le réalisateur Est une histoire de l'Amérique Autant on dit Cheyenne C'est une histoire de l'Amérique On interprète Autant Charles Lawton A imaginé ce film Comme une histoire de l'Amérique Par un style fantastique Par un style magique On va regarder Une scène De la nuit des chasseurs Amen Amen Are you through praying? I'm through Harry You were listening outside The parlor window It ain't in the river Is it Harry? Answer me Ben never told you He throw it in the river Did he? The children know Where it's hid John knows Is that it Harry? But it's still here Amongst us Tainting us You must have known About it all along Harry But that ain't the reason Why you married me I know that much Because the largest Wouldn't let it be He made you marry me So you could show me The way and the life And the salvation Of my soul Ain't that so Harry? So you might say That it was the money That rung us together The rest of it Don't matter In what this work La Nuit de Chasseur Which raconte The history of the United States Inspire King And permet De le comprendre Mieux Dans son rapport A l'histoire D'abord Il y a quelque chose Qui est au coeur De La Nuit de Chasseur Qui va beaucoup Impressionner King Et qui va faire Que le film Est un échec Quand il sort Parce qu'aujourd'hui C'est un classique Extraordinaire Qu'on étudie Mais il faut voir Que le mélange De réalisme et de fantastique Qui était voulu Par les deux auteurs Parce qu'il y a deux auteurs Il y a Donc Charles Lotton Le réalisateur Et puis James Hadji Il y en avait un Charles Lotton Qui voulait vraiment Faire un film Très très réaliste Très réaliste Qui serait comme Un documentaire Magnifique Sur ce qui arrive A l'Amérique Donc c'est un film Des années 50 Mais c'est un film Qui parle des années 30 Et il s'est renseigné Une documentation extraordinaire Et James Hadji Critique de cinéma Écrivain américain Important Lui a voulu apporter La fable Et la magie Le mélange des deux A expliqué l'échec du film Mais explique aussi La passion Que nous et Stephen King Ont pour ce film Toujours chez King Il y a cette idée Du quotidien le plus banal Qui va être frappé Par le surnaturel Le magique Il n'y a pas un des grands films Issus de King Qui ne raconte pas ça Que ce soit Carrie Christine Ou Cujo par exemple Ensuite Deuxième chose C'est les années 30 Pour King C'est vraiment une obsession Il a une passion Une obsession Pour des souris Et des hommes De Steinbeck Ces années 30 Il les a reproduits Dans un film Qui s'appelle La ligne verte Par exemple Et dans 22 novembre 1963 Il y a eu une évocation Directe de James Hadji Je ne vais pas m'étendre Là dessus Parce que le temps passe Mais James Hadji A écrit un très grand livre Qui s'appelle Louons maintenant Les grands hommes Avec le photographe Walker Evans Et dans 22 novembre 1963 On voit le personnage De Franco En 1960 Parler avec un paysan Et lui parler de ce livre Il a une sorte D'impossibilité de dialogue Entre le peuple Qui vit Qui vit sa vie de peuple Et puis le personnage De l'écrivain Qui lui dit Mais tu sais Il y a des super livres James Hadji C'est un grand auteur Donc je pense réellement Que King est fasciné Par les années 30 Parce que c'est un moment Où le peuple Comme personnage collectif A été mis en valeur Par des grands romans Notamment ceux de Steinbeck Mais aussi par des films Et enfin évidemment Ce qui va marquer King Et qui est dans tout son film Beaucoup de ses livres C'est l'hypocrisie Des valeurs religieuses Qui font de l'Amérique Donc si La nuit de chasseur Est une histoire de l'Amérique C'est parce que C'est un réquisitoire Contre toutes les valeurs Pionnières de l'Amérique A travers deux pères Un père qui est enfermé En prison dès le début Et qui va être exécuté Le père du petit garçon Et puis un faux père Qui arrive Et cette figure du père Tout ça au nom de l'argent Tout ça au nom du dieu argent C'est quelque chose Qui va forcément marquer La nuit de chasseur C'est un peu comme si Franck Capra Signe un pacte avec le diable Ce serait le capitalisme heureux Ce serait Franck Capra Et Charlotton Ce serait le capitalisme criminel C'est un peu Harry Powell Contre George Belay Et cette figure du père malade Qui va détruire la famille On va la retrouver Dans les récits de King Alors dans un autre film Qui va lui plaire beaucoup Un film des années 50 encore Toujours cette matrice Et pas seulement dans les films d'horreur Un film de Nicolas Rey Alors que j'étais venu présenter Au forum En disant que c'était Une anticipation possible De Shining Que quand on mettait Les deux films parallèlement On avait la même histoire L'une dans les années 50 L'autre dans les années 80 Enfin 70-80 Alors un film que vous ne connaissez Peut-être pas Qui s'appelle Dernier le miroir Qui est un très très grand film De Rey Avec un titre ironique Bigger than life Et donc on va regarder Un extrait Alors je vous raconte Quand même le sujet Du film Un père de famille Professeur Qui doit d'ailleurs Faire des heures de taxi La nuit pour gagner Parce que le professeur Ne gagne pas d'argent Tellement dans les années 50 On le comprend En voyant le film d'ailleurs Je ne vais pas m'ignorer Aujourd'hui Décide De Il est très très malade Décide de prendre De la cortisone Et il devient complètement fou Il devient fou Et il devient Un véritable tyran Domestique Jusqu'à La scène Qu'on va voir maintenant Regardez un extrait Vous avez bien vu Qu'à chaque fois Il y a un enfant victime Et que l'enfant victime Est souvent victime du père Alors un ami tout à l'heure Me disait Mais il y a Carrie Mais chez King C'est quand même plus souvent Le père Qui détruit la famille Et la mère Par contre Ça je vous enverrai Un livre D'un grand historien Du film d'horreur Robin Wood Qui dit La mère chez King Elle est toujours En position D'être assassinée À un moment donné Soit parce que Elle est vraiment Elle ne sert à rien C'est-à-dire qu'elle est un peu là Mais elle ne sert à rien Voir Shining Soit alors elle gêne L'homme dans sa puissance De père Et ça évidemment J'en fais une lecture Pas seulement psychanalytique J'en fais une lecture historique C'est-à-dire que je pense Qu'effectivement Il y a un patriarcat De la culture américaine Qui est toujours Pensé Dans ses films d'horreur Et dans les récits de King Évidemment Un patriarcat Les pères fondateurs Qui ont fondé le pays Ce sont des hommes Blancs Qui ont fondé ce pays Et qui lui ont imposé ses valeurs Et dans la famille Dans la nuit chasseur Ça paraît évident Que cet homme blanc Est montré comme fou Et prédateur Donc on va regarder Un père fou Par un des plus grands Cinéastes américains Des années 50 Donc Nicolas Ray Et c'est James Mason Qui a joué par ailleurs Dans des films Adaptés de King Plus âgés James Mason Qui joue Le personnage Du père A and B Are hired To cut wood At 50 cents a cord Write it down A can cut a cord In six hours B in five hours Now think How long Will it take them both To cut a cord They could do it faster With a power cell A power cell Isn't the point This is a problem Quite a simple problem In arithmetic Designed to develop Your mind Understand Very well then 50 cents a cord Richard don't you see The 50 cents Doesn't make any difference Leave the 50 cents Out and go on from there Don't get flustered Just use your reason Calmly We'll help him At the moment You've mastered this problem Ed Dinner's been waiting Two hours I'm sorry Richie ought to eat I'm hungry too Ed Richie didn't even Have lunch Look at him He's falling asleep He's just a child Lou My profession Is teaching I happen to know Something about children They're born Bone lazy Just as they're born Greedy and untruthful Aren't you expecting Too much The human brain If properly developed Is capable of doing Ten times the work That'll ever be required Of it Lou My concern is solely For Richard's future I'm prepared to sacrifice Everything to that Any objections No way I'm sorry I interviewed I'm sorry tout le monde est très heureux, et même évolution du personnage vers la tyrannie et la pulsion homicide. Ce père-là personnifie une histoire américaine et la possibilité pour ce pays de fonctionner autrement que dans une performance, dans une violence. Donc ce sont des récits que King va développer dans ses écrits et dans ses films. Alors cet enfant victime, il arrive souvent dans les films d'après King, notamment dans un qui n'est pas très connu parce que ce n'est pas un film très très réussi, mais par contre c'est une nouvelle très réussie de King, où on a vraiment un fils abîmé par l'histoire. Alors là pareil, même chose, c'est un enfant aussi qui doit choisir entre plusieurs pères. Il a un père fallot qu'il n'aime pas du tout, qu'il n'intéresse pas. Là c'est pas comme le petit garçon de la nuit du chasseur qui ne peut pas avoir son vrai père parce qu'il est son vrai père à voler pour nourrir ses enfants et tout ça, la crise créante, criminelle. Et donc il se retrouve avec ce faux pasteur. Non, là c'est un adolescent qui est fasciné par l'histoire et qui lui aussi va être une figure de ces personnages kingiens contaminés par l'histoire, par cet intérêt pour l'histoire. Personnage qui est obsédé par la Shoah et qui va découvrir que le voisin de ce pavillonnaire américain de la middle class est un ancien nazi et qui va développer une relation d'élève à maître avec lui. Donc une relation en rapport à l'histoire, je veux m'en renseigner, je veux savoir et on va voir dans l'extrait qu'on va regarder jusqu'où va cette relation. Et là on a vraiment encore une fois un exemple d'une relation pathologique d'un personnage qui va devenir criminel à cause de sa fréquentation de l'histoire. Trop proche, c'est-à-dire pas seulement le témoin qui me dit des choses mais le témoin qui va me contaminer. Donc on regarde l'extrait d'un élève doué, c'est un film de Bryan Singer, de la fin des années 90-98. Qu'est-ce que c'est drôle ? Marche. Fais-le. Je suis sérieux. Marche. Stop fucking around. Marche. That's it. Marche. Face right. Face right. Marche. Face right. Marche. Marche. Face right. Marche. Marche. Face right. Marche. 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 On le raus. Good morning. Ok, that's enough. Stop. Stop it ! On peut se souvenir du film d'Orson Welles qui s'appelait « Le criminel ». Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui racontait comment un criminel nazi était inséré dans une famille américaine absolument paisible, famille américaine traditionnelle, comment des agents de l'État faisaient comprendre à la mère de famille qui était le personnage joué par Orson Welles et qui ne voulait pas l'admettre, qui à un moment donné se demandait si, même le sachant, elle voulait se détacher du mal. Donc un grand film, déjà de contamination par le mal historique de Welles, et le film raconte, donc là, évidemment, sa passion pour l'histoire se détache complètement, le monstre est en train de grandir, mais le monstre va grandir et va l'attraper puisque lui-même va devenir un criminel, puisqu'au moment où l'ex-nazi, l'ancien nazi, veut stopper cette relation absolument de souffrance pour lui et qu'il est inadmissible, il ne peut pas, le garçon le fait chanter, il va être manipulé et devenir le même criminel, il va passer d'un camp à l'autre puisqu'il va assassiner le nazi. Donc là, vous avez cette peut-être métaphore de... Moi, je dis beaucoup de métaphore, M. King dit toujours le film d'horreur, le récit d'horreur, c'est toujours une métaphore, c'est toujours une allégorie. Donc soit il est là pour s'éclater, donc il n'y a rien à imaginer, soit alors on projette, effectivement, là, c'est impossible de projeter autre chose que une métaphore de l'hubris américaine par rapport au nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. On va conclure avec le film qui peut-être est celui qui, de manière la plus étrange, questionne le passé. Alors j'ai choisi à la fin parce que vous le connaissez aussi très bien, c'est Christine. Donc là, on a une nouvelle forme métaphorique du retour de l'histoire, non pas un faux pasteur, non pas un nazi retrouvé, mais une voiture tueuse. Donc on va regarder le début, le début de Christine et ça nous servira presque de conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Alors de quoi Christine est-elle le nom ? C'est le film métaphore par excellence. Alors là, dans cette voiture, on pense évidemment, quand même, comme autre véhicule métaphorique, un petit peu, enfin, précédent dix ans qu'il y en a celui-là au film de Spielberg, « Duel », qui avait été écrit par Richard Matheson, grand auteur de science-fiction. Là, on a la nouvelle de King. Alors on sait qu'on doit quand même à John Carpenter et à Bill Phillips, le scénariste, d'avoir inventé quelque chose qui n'était pas dans le livre de King. En fait, cette voiture est habitée par son possesseur qui est présent dans la voiture. Donc c'est une chose de retour du mort, de retour du passé à l'intérieur de la voiture. Là, dans le film de Carpenter, on ne sait pas trop les motivations de ce personnage. Et pour le coup, le mystère grandit et sa forme métaphorique est plus stimulante encore. Moi, je pense que c'est le nom de l'Amérique industrielle. Elle est fière d'elle-même, elle est attachée à sa beauté, elle refait sa carrosserie quand elle veut, elle aime la bonne musique. On est toujours dans cette... Donc la bande-son de Christine est extraordinaire. Enfin, ça doit beaucoup au superviseur musical qui était Michael Hawks, qui était le frère de Phil Hawks, qui était Michael Hawks, une encyclopédie vivante de tous ces titres qu'on entend de rock et de folk. Évidemment, ces musiques qui démarrent, l'autoradio comme la bouche de Christine disent du sens, ça produit du sens. Dans la chanson qu'on entend là, notre fadeaway raconte un amour qui ne finira jamais. Enfin, Christine, voilà, elle est là. Il y a cette formule « My love's bigger than a Cadillac ». Donc, toujours, c'est un commentaire à la bande-son de ce qu'est Christine. Le premier rapport du jeune qui va prendre Christine comme voiture, c'est l'Amérique belle et fière. C'est le rêve capitaliste et que ça va donner de la force à l'ado boutonneux qui va le prendre, qui est présenté comme un personnage moqué, humilié par ses copains. Mais, encore une fois, chez King, ce rapport à l'histoire de l'Amérique, à cette voiture, est complètement ambivalent. Et là, on le voit. Il y a vraiment un mystère dans cette première ouverture parce qu'on pourrait dire que Christine serait du côté d'une belle Amérique, qu'on ne serait pas tranquille. Mais la voiture, dès le début, tue un ouvrier et tue un noir. Et elle va transformer l'ado, elle-même qui est meurtrière, va transformer l'ado en meurtrier, exactement comme le nazi dans « Un élève doué ». Je dirais que Christine a beaucoup de points communs avec un film de Brian De Palma qui va le faire quelques années plus tard, enfin très peu de temps après, l'année suivante, « Scarface », où on a un personnage qui va droit dans le rêve américain et qui va progressivement se transformer en criminel, de même que l'ado de Christine va se transformer en criminel. Donc là, on a vraiment le rapport de King à l'histoire des années 50, que je vous ai dit tout au début. C'est-à-dire un rapport ambivalent. Ce n'est pas du tout American Graffiti. Ce n'est pas du tout le rêve américain, mais c'est plutôt le film d'horreur. C'est plutôt une Amérique qui, en fait, derrière la beauté de sa carrosserie, la beauté de son cliché, en fait, détruit les individus derrière des fausses valeurs. Et c'est ce que le film raconte, au final, l'impossibilité de casser cette voiture, de la détruire, parce que c'est une voiture tueuse. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je voulais terminer par... J'avais le choix entre deux extraits. Un extrait de David Cronenberg et un extrait de David Lynch, les deux Davids. À un avis, ces deux Davids ont été, au cinéma, les plus grands cinéastes de ce que King a beaucoup écrit dans ses nouvelles. Pour moi, ce sont deux grands artistes. Et comme la programmation... Enfin, le film de 21h, c'est History of Violence, qui est vraiment une extraordinaire application de ce que j'essaie de vous montrer ce soir, c'est-à-dire l'histoire d'une famille américaine qui est rattrapée par l'histoire criminelle de l'Amérique, avec ce titre, History of Violence. Alors, l'extrait, pour conclure, j'ai choisi. C'est un extrait. Je crois qu'il passe demain ou après-demain. Et c'est vraiment majeur. C'est comme Christine. Un film qui va ausculter cette mythologie des années 50 pour lui faire sortir ce qu'elle a dans le ventre, je dirais. Les années 50, comme le cerveau malade de l'Amérique, si vous voulez. Et c'est Blue Velvet. C'est Blue Velvet de David Lynch. Vous avez le même rapport aux chansons que dans Christine, avec une forme, bien sûr, très différente. Et vous avez surtout l'itinéraire d'un fils avec des pères. On va regarder la scène d'ouverture, la mort, qu'on peut appeler la mort du père, ou en tout cas l'attaque contre le père. Donc, c'est le début de Blue Velvet. Puis ensuite, on pourra peut-être échanger sur ce que j'ai dit ce soir ensemble. «She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than may, her tender sighs. Love was ours, 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 love I held tightly, feelin' the rapture grow. Life's a flame burning, tried me, but when she met, gone was the glow of me. Y'a dit bé Spreadability, you liémer l' enablement me, oh ks a foe iron. C'est dans le tout caser Helevé Je sens le plaisir que l'on prend toujours à regarder ce film. C'est un très très grand film des années 80. Et David Lynch est vraiment le cinéaste. Cronenberg aussi, mais d'une autre manière, qui a vraiment réfléchi à ce qu'on appelle la mythologie de l'Amérique. Enfin, qu'est-ce que c'est cette Amérique rassurante ? Quand vous entendez la tronçonneuse, elle vaut la hache dont je vous parlais avec Jack Terrence tout à l'heure. Alors, le grand chef-d'oeuvre qui prolonge Blue Velvet, mais c'est un ensemble, c'est Twin Peaks, où vous avez effectivement là, dans les deux films, un père malade, un père fou furieux. Je ne révèle pas Twin Peaks trop, enfin déjà, j'ai un petit peu dit. Des films qui pourraient totalement être synchrones avec l'imaginaire de King, et qui le réalisent avec un brio et une esthétique extraordinaire. Donc, vous avez beauté des chansons, beauté du jardin, et puis là, vous avez la métaphore filée au maximum, c'est-à-dire sous cette beauté. Alors, en plus, j'ai voulu boucler avec Blue Velvet, parce que j'ai toujours pensé que cette attaque qui arrive au père pendant qu'il arrose était pour Lynch une manière de représenter la mort de Kennedy. Toujours à l'impression que c'était à sa manière. Il déplaçait la scène de Dallas à un petit jardin d'un pavillon américain, et que cette manière de se porter, de tomber avec le petit garçon qui vient, c'était pour lui comme une image secrète, comme une représentation poétique de cet assassinat. Et surtout, vous avez dans Blue Velvet un personnage, donc Jeffrey Beaumont, qui va évoluer entre son père malade, à l'hôpital, celui qu'on vient de voir, et puis un père qui va découvrir un père monstrueux, un père tyrannique, un père qui incarne, enfin, dont l'acteur qui le joue, donc Dennis Hopper, incarne toute cette mythologie américaine, dans sa face sombre, qui est Dennis Hopper, et donc qui va le conduire vers les territoires les plus sombres de l'Amérique, alors même qu'il a une possibilité d'être dans la lumière, avec sa fiancée diurne, donc déchirée entre deux femmes. Alors, je conclue là-dessus aussi pour dire que Lynch comme King, dans leur ambivalence vis-à-vis de la violence de l'histoire de l'Amérique, vis-à-vis du mode de vie américain, de la culture américaine, apporte quelque chose qui est très complexe, parce qu'on ne sait jamais. Alors ça, je renverrai à ce livre que j'adore, que je cite quasiment chaque fois que je viens ici, de Greil Marcus, et j'ai appris juste à l'instant que Greil Marcus connaissait bien King, puisqu'ils faisaient de la musique ensemble, parce que King fait de la musique dans un groupe de rock. Greil Marcus est un grand, grand historien de la culture américaine, et a écrit un livre qui s'appelle « L'Amérique et ses rêves », et où il se pose la question, dans la dernière partie sur Lynch, de cette ambivalence de la culture américaine, qui à la fois nous dit l'horreur de ce qu'a été ce pays, en le révélant à leur manière dans des œuvres, dans des œuvres cinématographiques ou littéraires, mais en même temps crée une fascination pour cette horreur américaine, dont on est les spectateurs. Donc il y a toujours cette idée-là, à la fois c'est une critique, pour moi King c'est un écrivain grand public, qui fait réfléchir sur ce que c'est que la culture américaine au fond, fascination du tueur, fascination pour tout ça, et à la fois qui nous interroge sur cette capacité. Alors j'aimais beaucoup, pour finir, une citation de King, qui est dans la préface. Alors sinon il y a un texte à lire de King sur son travail, c'est un texte vraiment magnifique, de 77, qui est la préface de son premier recueil de nouvelles, qui en anglais s'appelle Night Shift, et qui en français s'appelle Danse Macabre, et il dit à un moment donné, il dit, je termine là-dessus, la littérature d'horreur est presque toujours allégorique, parfois comme dans La Ferme des Animaux ou 84 d'Anwell, l'allégorie est intentionnelle, mais d'autres fois elle semble naître à l'insu de l'auteur. Ainsi Tolkien a-t-il toujours juré ses grands dieux, que son seigneur de Mordor n'était pas un Hitler en habit de comédie, mais les thèses et les analyses allant dans ce sens ne cessent de s'accumuler. Peut-être bien parce que, comme dit Bob Dylan dans une de ses chansons, quand vous avez sous la main tout un tas de couteaux et de fourchettes, il faut bien couper quelque chose. Donc j'ai essayé avec vous ce soir de couper un peu d'histoire, de rapport à l'histoire dans les œuvres de Stephen King. J'en ai fini pour moi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501